On a des formulaires dans YesWiki, ça pourrait être pratique de permettre à des utilisateurs de déposer, de saisir de la donnée dans le formulaire que vous avez créé. Alors ici on est sur un wiki avec trois formulaires. Une première façon de déposer de la donnée dans un formulaire c'est de passer par la roue crantée, bazar, et puis de faire soit de saisir ou soit d'appuyer sur le petit plus directement en face de la ressource. Je vais le faire, voilà, je clique sur plus, j'ai le formulaire qui s'affiche, je peux déposer une ressource, je ne sais pas, je vais mettre première ressource. Gassien, je ne mets pas d'URL et je mets une. Voilà, je fais valider. Donc j'ai pu déposer une première ressource à travers le formulaire en passant simplement par le module bazar qui est ici. Et donc si maintenant je retourne pour voir est-ce qu'il y a des informations dans le formulaire qui s'appelle ressource, que je clique, il va me dire oui, effectivement j'ai une fiche qui est première ressource et puis c'est des champs que j'y ai déposé. Bon, ça, ça marche assez bien, mais c'est vrai que pour le visiteur de base de votre wiki, passer par la roue crantée, base de données, cliquez sur le plus, ça risque d'être un petit peu long à expliquer, pas très ergonomique, donc évidemment il y a une solution pour faire plus simple. Donc vous allez aller, vous retenez bien l'ID de votre formulaire, c'est très important, vous retenez l'ID de votre formulaire, ici ce sera 1. Vous allez n'importe où sur votre wiki, peu importe, vous allez sur la page qui vous compte bien, bien, donc moi j'ai créé une page qui s'appelle déposer une ressource, et donc je vais plutôt jouer là, donc si je clique sur déposer une ressource, pour l'instant il n'y a rien, on ne voit pas mon formulaire, évidemment, il faut que j'appelle mon formulaire en mode saisie. Donc que faire pour ça ? Je vais passer en mode édition, donc je double-clic ou je clique là, et puis je vais déposer ce petit bout de code qui va me permettre d'afficher le formulaire en mode saisie. Donc, crochet-crochet, bazar parce que c'est le module bazar, id égale entre guillemets 1, parce qu'effectivement je veux jouer avec le formulaire qui porte l'ID 1, celui qui traite des ressources dans mon cas, et puis il faut que je lui file un certain nombre de petits paramètres pour traiter l'ergonomie, l'affichage plutôt, donc je vais mettre voir menu, voir menu égale entre guillemets 0, ce qui va cacher le menu, et puis je vais mettre vue égale saisir, ce qui fait que ça va me faire apparaître le formulaire en mode saisie, et puis je ferme les crochets. Si je fais ça, vous constatez que sur la page en question, apparaît le formulaire en mode saisie, dans lequel je peux évidemment mettre une deuxième ressource si je le souhaitais, avec, voilà, hop, 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 voilà. Si je fais valider, eh bien j'ai déposé une ressource dans le formulaire, et si je souhaitais en déposer une autre, soit je clique là, soit je reclique sur la page, et j'ai le formulaire qui s'affiche, et je peux en ressaisir une autre. Si maintenant je retourne dans ma roue crantée juste pour vérifier que je vais dans la base de données, j'arrive sur les formulaires ressources, je vais lui demander à voir ce qu'il a maintenant. Si je clique, eh bien j'ai effectivement deux fiches, celles que j'avais introduites à travers la roue crantée, pas très pratiques mais fonctionnelles, et puis celles que j'ai introduites via la page et le petit bout de code, deuxième ressource qui apparaît là. Donc je vous remontre le petit bout de code à déposer, je vais rester sur cette page quelques instants, donc c'est bazar, accolade, bazar, id égale l'id du formulaire en question, voir menu égale 0 pour cacher tout l'habillage de bazar, et vue égale saisir pour lui dire ce formulaire numéro 1, je veux que tu me le montres en mode saisie.